Comment allez-vous bien ? Aujourd'hui, nous continuons avec notre cours sur la création du site web. Le design que je vous ai proposé, c'est celui-ci. On a fait un petit bout de chemin déjà. Donc, la dernière fois, on avait parlé de pied de page et de tête. Aujourd'hui, on va travailler un peu sur cette bannière parce qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut faire. Actuellement, si vous regardez, on a quelque chose de ce genre. On m'a dit ce n'est pas terrible. Donc, nous, on va transformer ça. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre, on va dire. Donc, je supplie que ça. Je viens le test. Et moi, ce que je vous propose, au lieu de mettre juste du test statique comme celui-ci, on va essayer de mettre quelque chose qui bouge. D'accord ? Pour mettre quelque chose qui bouge, on va aller prendre une bannière de rotation. Une bannière de rotation. Je descends. Elle est là. Bannière de rotation. Nickel. Je mets ça. Et ça, c'est une bannière de rotation. Maintenant, notre bannière de rotation, on va la dimensionner pour qu'elle puisse rester sur notre page. Il y a des choses qu'on va supprimer parce que ça ne nous intéresse pas. Par exemple, ça, on va le virer. Ça aussi, on va le virer. Il faut regarder soit ça, soit ça. Là, on le trouve. On va virer celui-là. On va virer la photo. On n'en a pas besoin. Et le fond, en fait, on veut que ce soit transparent. Donc, le fond transparent ou légèrement l'opacité. Au fait, on va travailler un peu sur l'opacité. Pour faire simple. Bon, celui-ci, je le mets tout transparent. Donc, il y a deux niveaux. Quand on prenait, on va dire une fonction. Comment je vais dire ça ? Quand on prenait une fonctionnalité comme ça, il y a deux, comme la bannière de rotation, il y a deux niveaux. Même trois niveaux. Bon, on va te parler de deux niveaux. Il y a un niveau page et niveau banné de rotation elle-même. Donc, tout à l'heure, ce que j'ai fait, je l'ai fait sur la page. Maintenant, je vais aller sur la partie banné de rotation. Et je vais modifier aussi. Du coup, on va passer au niveau de transparence. On va réduire un peu. Maintenant, c'est un mot de voix. Soit je veux quelque chose transparente. Soit c'est un mot de voix. Pour le jeu, je le laisse comme ça. Je me casse pas la tête. Je le laisse comme ça. Et puis, on l'avisera au cas où on voit que non, il faut faire. Pourquoi tout ne bouge pas ? Non, c'est vrai. Mon mot, tout devait bouger. Je vais dire celui-là. Je vais dire celui-là. Et il augmente le bouton. Bon, je prends mon banné de rotation. Je la mets là. Je la mets là. Ce que je veux faire, je veux mettre quoi ? Je veux mettre un peu de test. Je vais agrandir ça. Je vais mettre un peu de test qui raconte quoi déjà. Bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Ok. Créative, Silver Security, il y a un match. Bon. L'idée ici, au fait, c'est une page web. Donc, on a besoin d'utiliser une tag. Un tag, pardon. H1 pour dire au moteur de recherche, voici le titre principal de la page, etc. Pour le référencement. Moi, ce que je veux faire, c'est que ça bouge. C'est qu'on ait quelque chose qui bouge. Donc, j'ai deux possibilités. Soit le gros titre, je laisse statique et je laisse, je rajoute du test en dessous qui bouge. Ok. Soit je mets tout sur ma bannière de rotation et ça bouge et il y a un test qui sera en tag H1 et les autres ne le seront pas. Parce que sur une page web, il faut un seul tag H1. D'accord ? Donc, je remonte ça. Je remonte ceci. Bon. Je vais virer ça. Je vais virer le test. Je vais virer tout. Je vais virer tout. Parce que ça arrive de manière à un moment donné. Je vais virer tout. Ça, je ramène tout. Je vais aller chercher le tour. Je vais aller chercher. On va dire que ça, c'est notre titre principal. Et là, c'est un peu... Bon. J'ai envie de réduire quand même notre titre principal. J'ai envie de le réduire quand même. La taille. Ce n'est pas parce que c'est le gros titre que ça doit être plus gros que tous les autres. D'accord ? C'est vous qui voyez après. Selon le design de votre site. Bon. Je mets ça sur ses comptes. Peut-être que ce sera mieux maintenant. Ça. Hop. Donc, on va travailler un peu le test. Je le mets... C'est ça. C'est couleur blanche. Et on va dire... Le cyber... La cybersécurité, on dit ? Je ne sais pas. La sécurité. On va dire la cybersécurité. Je ne sais pas. Si, ce n'est pas ça. Corrigez-moi dans les commentaires. J'apprendrai quelque chose. D'accord ? Cyber sécurité. Je l'accorde avec sécurité. Peut-être que ça ne s'accorde pas avec sécurité, mais plutôt cyber. Cyber sécurité. C'est notre métier. D'accord ? Ça, c'est le site. Voilà. Bon. Il y a la clé. Cyber sécurité. C'est notre métier. On va faire ça. Cyber sécurité. Cyber. On va faire ça comme ça. On va mettre ça, c'est notre métier. Donc là, le petit test qui va bien avec, on va mettre ça, c'est deux lignes, changer leur couleur, hop, ce test, je peux le dupliquer, le duplique et je mets ça là. Bon, je vais d'abord mettre ça ici, hop, 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 c'est là, on va mettre ça. On s'en fout de ce qu'ils ont écrit. Ok. On va dire. Nous garantissons votre sécurité. 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 Moi donc, prends ça. Vas-y, quand tu veux, on le met là. D'accord ? Bon, le test de ligne, je vais virer cela par exemple. Autre chose, nous, on veut… Bon, moi, j'ai l'intention de mettre le test au milieu. Donc, ce qui peut être intéressant parce que je n'ai pas envie de mettre cela là. Je peux aussi mettre cela là, puis c'est ce qui me plaît mieux, je peux faire cela. J'ai envie de mettre cela au milieu, quoi qu'en disant cela, je me dis pourquoi pas. Oui, pourquoi pas ? Je vais le faire comme cela. Maintenant, on va rajouter un bouton. On va dessus. Alors, on va prendre ce… Non, on va prendre l'autre. Ok. On va l'appeler par exemple, nous contacter. Qu'est-ce que cela fait ce bouton-là ? On ne laisse pas à défaut. On va juste changer le titre, nous contacter. Contacter la couleur, on va mettre blanche. Contacter. Du coup, la couleur de fond là, je vais la changer quand même parce qu'on ne voit plus rien avec la couleur du tout blanc. Deux bleus… On va laisser comme cela. Cool. Bon. On va arrondir quand même les bords. Ce n'est pas mal. On arrondit les bords. Du coup, cela fait 555. Ok. Super. On en laisse tout cela. Ok. Donc, vous avez vu là, j'ai utilisé un tag H1. D'accord ? Pour faire mon premier titre. Maintenant, je peux dupliquer cela. Je peux dupliquer cela. Ok. Peut-être qu'on veut parler d'autres choses qui sont… Vous voulez parler d'autres choses que vous faites ou que votre client fait. Donc là, par exemple, au lieu que cela soit du tag H1, on peut passer du H2. Et si on le souhaite, on peut mettre cela à gras. C'est nous qui… C'est nous qui voilà. Pareil pour celui d'en haut là. Pour celui d'avant, c'est parce qu'on utilise du mouli black. On peut décider que non, cela ne va pas être du mouli black, mais plutôt du mouli tout court. D'accord ? Comme cela, cela ne va pas être gras. Donc, si je retourne sur l'autre, cela ne devient pas gras, on va dire. Ok. Donc, sur le deuxième, ce n'est pas du texte, du tag H2, mais du tag H1 et du tag H2. Et le titre, vous pouvez changer, vous mettez autre chose. « Gestion de votre c. » « Gestion de votre c. » « Cyber sécurité. » Si on reste dans le thème. On duplique. On duplique cette page. Ça me fait un troisième. Ok. On dit, par exemple là. « Compagnement personnalisé. » Voilà. Ok. Du coup, on va configurer ce truc-là. On va le configurer. On va montrer comment est-ce que le slide va se passer. Comment ça va, l'effet que cela va faire. Est-ce que cela slide de gauche à droite. Je ne sais pas s'ils ont ajouté maintenant d'autres effets. Avant, il n'y en avait que deux. D'où le slide. Bon. On ne veut pas de flèche. Ouais. Ça reste. Ça reste les deux. Bon. On va prendre le fondu enchaîné. On va voir ce que cela donne. Si cela rend bien. On arrive sur cela. On va aller regarder la version mobile. À quoi cela ressemble. Ok. Alors, version mobile. Je clique là. On peut descendre un peu plus. Ok. Je enregistre cela. On va aussi. Vous avez vu que j'enregistre très souvent. C'est plus l'habitude d'enregistrer. Comme cela, si jamais vous avez fait une fausse manip ou si il y a un bug, etc. Vous n'allez pas perdre votre travail au fait. Donc là, j'ai fait cela comme cela. Là, j'enregistre. Je publie. Et on va aller regarder la version mobile. Bien évidemment. C'est ce que j'ai promis. Et comme on regarde, qu'est-ce que cela donne. Cela donne quoi au niveau de la version mobile ? Ok. Au niveau de la version mobile, là, je grimpe, je grimpe, je grimpe, je grimpe. Hop. Il y a cela. Donc, mon bouton est en dessous. Pareil au fait. Donc, j'ai oublié de vous le dire. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais fait des duplications sur la bannière de rotation. Pareil. Règle générale, je l'avais déjà dit ailleurs, mais chaque fois avant de dupliquer, corriger la version mobile d'abord. Comme cela, quand vous allez dupliquer et c'est valable pour la bannière de rotation aussi. Comme cela, cela vous évite d'aller sur chaque bannière et corriger. Donc, là, on n'a que trois bannières. Cela va encore. Mais des fois, il peut y avoir une dizaine ou une vingtaine. Et imaginez le truc si vous devez passer sur chaque page de la bannière pour tout rectifier. D'accord ? Donc, pensez à cela. Là, il n'y en a que trois. Donc, je vais m'amuser à le faire. Là, je descends le bouton. Quand tu veux, tu descends. Descends. Et tu descends. Et toi, tu montes. Et tu montes et tu montes et tu montes. D'accord ? Et cela, tu descends. Tu descends. Descends. Ok. 0,0. Ensuite. Dernier. Petit dernier. Tu descends. Tu descends. Tu descends. Et tu montes. Et tu montes. Non. Et tu. Bon. Les soupçons. Donc, on a nos trois. C'est super. Bon. Là, vous avez vu que l'écriture est sur la figure de la personne, etc. On ne peut pas faire autrement. D'accord ? On ne peut pas faire autrement. Si votre client, par exemple, vous dit, non, moi, je veux qu'on voit la personne, etc. Donc, si la personne complique la vie pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est de rajouter une boîte vide en haut et d'agrandir. Il essaie d'agrandir sa taille de manière à ce que ça puisse décaler la banane de rotation vers le bas. D'accord ? Je fais ça. Oh. On retourne à plus. Quand tu veux. Quand tu veux. J'aimerais bien savoir combien de temps, en fait, on passe à enregistrer. Parce que chaque fois qu'on enregistre et que ça fait ça. Combien de temps perd à enregistrer, à passer d'une version à l'autre. Et combien de temps on utilise vraiment pour le travail. Alors, ce que je voulais dire, ce que je vous disais tout à l'heure, j'en rajoute une boîte blablabla. Je vais essayer de vous illustrer ça. Illustrons cela. On va voir ce que ça donne. Des fois, si la boîte ne marche pas, vous pouvez utiliser une photo. Une photo, mais un fond transparent. Il n'y a rien sur la photo. C'est que le fond transparent. Donc, fond transparent. Du coup, en PNG. Alors, pour ça. Je ne vais pas me casser la tête pour ça. Normalement, vous virez la bordure pour qu'on ne voit pas. D'accord ? Et quand vous étiez la version mobile, ça, dans le corps. Donc, notre boîte, elle est en dessous, mais on veut qu'elle soit en haut. Donc, du coup, on va augmenter. On va la monter. Une fois qu'elle est en haut, on va essayer de l'agrandir un peu plus. On va voir s'il nous va arriver à l'agrandir. On voit si on va arriver à l'agrandir. Donc, on ne peut pas l'agrandir tellement, mais ce qu'on devait être capable de faire, c'est ça, en fait. Bah, voilà. Du coup, on ne voit pas les autres personnes, mais on ne voit que la date. Donc, ça, c'est le... Ça, c'est... Comment dire ça ? Vous avez, au fait, un site, une technologie responsive. Avec la technologie responsive sur un mobile, vous ne pouvez pas faire mieux. À moins de créer une entête différente pour la version mobile, en fait. D'accord ? Donc, voilà. Et si on fait la même chose pour en haut, vous voyez ce que ça donne. Ok. Ok. Bon. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je le vire. Je le vire. Je le mets là. Une fois que c'est fini. Blablabla. Quand tu veux, tu me donnes la main pour travailler. Bon. Je vais gérer ça. Je n'en ai pas besoin. Supplumer. J'enregistre. Ok. Bon. Maintenant, on va voir à quoi ressemble notre site. On voit-tu aller sur site. Et c'est ça, notre site. D'accord ? Je trouve que c'est pas mal. Laissez vos commentaires. Vous remarque. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, en fait. On a oublié de faire. J'ai oublié de faire. Voilà. Je parlais tout à l'heure de configurer la barrière de rotation. Mais je l'ai dit juste, mais je ne l'ai pas fait vraiment. Donc, on va le faire parce que si on ne le fait pas, ça ne va pas slider quelque part. On a enlevé la flèche. Mais il faut dire que ça doit être en automatique. Je vais laisser surtout. Bon. 3000. 3005. Après, vous pouvez, si vous voulez que ça dure plus longtemps, vous augmentez plus longtemps. D'accord ? On va laisser comme ça pour le voir passer. Ok ? Et on enlève ça. Lecture automatique. Et vous décidez du... C'est en millisecondes. Ce genre, je crois. Ok ? Donc, c'est bon. On y va. On recherche la page. Tac. Je vais faire comme ça. Et du coup, vous voyez comment ça se passe ? Ouais. Donc, voilà. Après, l'autre, c'est que ça va slider et ça va passer. Ok ? Et ça, c'est notre site. Après, à ce site, vous pouvez rajouter des éléments, des effets. D'accord ? Si on teste un peu notre e-mail, etc. Donc, voilà. Votre e-mail est rempli là. J'ai pas mis de e-mail. Donc, du coup, je n'ai rien reçu. Je vais mettre ça par exemple. Je l'envoie. Il envoie un message à l'adresse qu'on a indiqué. Comme quoi telle personne envoie un message. Mais, comme je vous ai dit, ce que vous voulez, c'est pas ça, vraiment. C'est que les gens puissent s'inscrire sur votre... Comment on appelle ça ? Votre autorépondeur sur votre liste, en fait. Du coup, on va utiliser l'autre formulaire que je vous ai montré pendant le cours. Ce bouton-là, on peut le retravailler parce que l'effet, quand on ramène la souris dessus, c'est gris. On peut dire, au lieu que ce soit gris là, ça va être transparent et autres. D'accord ? Ou blanc, etc. Ça, on peut le travailler. Ok ? À vous de jouer. Donc, je disais qu'on peut rajouter des effets, genre des éléments qui bougent chaque fois qu'on contrôle. Ok ? Sinon, en version statique, c'est ça. D'accord ? Et notre bouton, ça, c'est pas mal. Ça se passe bien. Et quand on est sur... C'est lequel ? Celui-là. Ok. Ça aussi, c'est pas mal. Ok ? Ok. Donc, laissez vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Tiens, parlons de ça. Il y a... Oui, je pense qu'on va parler de ça dans un autre... Dans le prochain coup, je vais vous parler de ça. Il y a un effet qu'on peut rajouter ici. D'accord ? Je ne parlerai pas des autres effets. Normalement, on en a déjà parlé dans d'autres cours. Mais il y a un effet qu'on peut créer ici. On en parlera dans le prochain cours. On se retrouve, du coup, dans le prochain cours. N'oublie pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et de vous inscrire, si ce n'est pas encore fait, à notre plateforme de formation gratuite pour pouvoir télécharger ce template-là qu'on vient de créer ensemble. Vous pouvez l'utiliser pour développer votre business si vous le souhaitez. Ok. On se retrouve dans le prochain cours. Ciao, ciao ! ...